Musique Des professionnels disponibles pour vous satisfaire Kazarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos émissions photographie, filmage et montage de vos fêtes La réalisation de vos émissions La réalisation de vos spots publicitaires La réalisation de vos clients Kazarima, c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches Kazarima, c'est aussi la location de vos salles de fête Kazarima Studio se trouve ici En France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde Kazarima est partout Ne manquez pas, contactez-nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82 3 rue Joseph et Etienne de Montgolfier 93 110 Roni, Souba, Kazarima Studio est là pour tous vos événements La réalisation de vos affiches Le M23 existe encore là-bas parce qu'ils ont l'appui ou la complicité de l'autre côté du Rwanda Mais aussi au niveau du front de Kiwanja Le phare décès évolue très bien Nous avons le plein contrôle de Kiwanja La protection de la population Vous êtes avec moi ici Vous êtes en train de voir comment nous sommes en train de protéger les populations Nous devons nous rassurer aussi que nous limitons vraiment considérablement les dégâts collatéraux vis-à-vis des populations civils qui sont les plus vulnérables Pourquoi pas, nous devons restaurer l'autorité d'Etat si toute l'étendue de la République C'est ça la mission régalienne de l'FRDC Et que la population continue toujours à nous soutenir Nous sommes derrière Certainement nous compatissons avec elle Mais dans le futur très proche nous allons pouvoir les libérer L'est total de la population de la cité de Kiwanja, territoire de Ruchuru A l'entrée des colonnes des éléments de phare décès Déterminés à libérer leurs compatriotes Retenus captifs par le M23 Dans l'entrée temps, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leur offensive sur Bounagana La puissance de feu des hommes du général Bahouma commandant 9ème région militaire a mis en débandade les éléments du M23 qui n'ont qu'un choix, déposer les armes ou se rendre à l'armée loyaliste Nous évolions très bien, à part la petite colline de Heu dont le M23 existe encore là-bas parce qu'ils ont l'appui ou la complicité de l'autre côté du Rwanda Mais aussi au niveau du front de Kiwanja les phares décès évoluent très bien et nous avons le plein contrôle de Kiwanja et même le Ruchuru est déjà pris à Netto La protection de la population ? Vous êtes avec moi ici vous êtes en train de voir comment nous sommes en train de protéger les populations et nous devons nous rassurer aussi que nous limitons vraiment considérablement les dégâts collatéraux vis-à-vis des populations civiles qui sont les plus vulnérables Gondé a avancé toujours ? Pourquoi pas, nous devons restaurer l'autorité d'Etat si tout est l'étendue de la République C'est ça la mission régalienne des phares décès et que la population continue toujours à nous soutenir nous sommes derrière certainement nous compatissons avec elle mais dans le futur très proche nous allons pouvoir les libérer Il est 10h, heure locale lorsque l'hélicoptère de la Monisco décolle de l'aéroport de Goma à destination du territoire de Ruchuru A bord du 7.09 de Nations Unies une trentaine de minutes ont suffi pour que Julien Palocou et Martin Kobler respectivement gouvernés de Nokivu et représentants spécials de secrétaire général de Nations Unies atterrissent sur Kiwanja Sur place, devant les troupes de la brigade d'intervention les deux personnalités ont rendu hommage aux militaires tanzaniens tombés sur le champ de bataille à Kiwanja Il s'agit du lieutenant Rajabu Ahmed Limah âgé de 26 ans qui a accepté de payer sa vie pour la libération des Congolais La délégation s'est ébranlée jusqu'à Ruchuru-Centre à bord de chars de combat La délégation s'est ébranlée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501